Musique Voir à Dieu Bonsoir tout le monde, ça va tout le monde ? Merci Seigneur Il n'y a pas de problème de trance ce soir ? Non Comment ? Un petit peu ? Seigneur, nous bénissons ton nom Merci pour ta fidélité envers nous, Adonai Seigneur, tu as toujours été fidèle Nous voulons te dire merci pour cette soirée Enseigne-nous Parle-nous Seigneur Entonne-nous, nous prions, Adonai Au nom de Yeshua Amen Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues pour la première fois à la session de formation de Didasco ? D'accord Soyez les bienvenus Et c'est une joie de vous recevoir ce soir Donc on est là ce soir et demain soir Et on va parler bien sûr de la divinité de Jésus Christ On va parler de El Jibor ou Gibor Et pourquoi la divinité de Yeshua ? Tout simplement parce que L'ennemi ne veut surtout pas que ce nom soit proclamé Enseigné, connu Et Il y a de plus en plus de gens qui arrivent Nous sommes d'un acte chapitre 4 A partir du verset 13 Nous saluons tous les frères et soeurs qui sont chez eux Vous pouvez, dans le cadre de la formation De ce soir et demain soir Si vous souhaitez bien sûr nous appeler pour Nous poser éventuellement vos questions Lorsqu'ils virent la hardiesse de Pierre et de Jean Et sachant aussi qu'ils étaient des hommes sans instruction et du commun peuple Ils s'en étonnaient et ils reconnaissaient bien qu'ils avaient été avec Jésus Et voyant que l'homme qui avait été guéri était présent avec eux Ils ne pouvaient contredire en rien Alors ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhedrin Et ils délibérèrent entre eux disant Que ferons-nous à ces gens Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem Qu'un miracle a été fait par eux Et cela est si évident que nous ne pouvons le nier Mais afin qu'ils ne soient plus divulgués parmi le peuple Défendons-leur avec menace express Qu'ils n'aient plus à parler à qui que ce soit en ce nom Et les ayant donc appelés Ils leur ordonnèrent de ne plus parler Ni d'enseigner en aucune manière Au nom de Jésus Amen Voilà Donc l'enseignement sur Yeshua L'enseignement basé sur Jésus Christ Bien sûr dérange A toujours dérangé Pourquoi ? Parce que Parce qu'il y a l'esprit d'antichrist Qui règne dans le monde Il y a deux esprits Comme vous le savez L'esprit de la vérité selon Jean Et l'esprit de l'erreur L'esprit d'antichrist Bien sûr Et l'esprit d'antichrist Bien sûr Il est contre la divinité de Yeshua Parce que On ne peut rien faire Sans ce nom là Tout doit être fait en ce nom L'enseignement La prédication Il y a Le baptême La prière pour les malades Tout Et Ici On voit le Saint-Nédran Qui S'oppose aux apôtres Qui s'oppose à la première église Parce que cette église N'avait qu'un message C'était Jésus Et La force de cette église C'était la révélation Qu'elle avait Du Seigneur Yeshua C'était sa force Et Comme vous le savez Des années après 150 ans après Un autre message est arrivé La Trinité Et Longtemps après encore Au 4ème siècle Conseil de Nice Mais là Satan A réussi à Mettre en place Via Les religieux Ce système L'église romaine Avec cette doctrine Appelée la Trinité Qui Est devenue le socle De la chrétienté actuelle Et Ça a causé Ça a cause du tort Du trouble Et comme vous le savez Quiconque est contre la Trinité Et automatiquement traité De secte D'hérétique Et Comment une doctrine Qui n'a Une doctrine La Trinité notamment Dont le nom n'est même pas Cité dans les écritures Une doctrine Qui nous fait croire Qu'il y a 3 personnes en Dieu Et Qui n'a pas été développée Par Les apôtres Ni par Pierre Ni par Jacques Ni par Matthieu Ni par Jésus Christ Lui-même L'enseignant par excellence Et le Saint-Esprit Le Seigneur disait Qu'il allait venir Pour enseigner Les apôtres Des choses Nouvelles Qui n'étaient pas Qui n'étaient pas À leur portée Quand il est venu Effectivement Il a enseigné Sur Jésus Il a révélé Christ Il a dit Qu'il allait Parler Le Seigneur a dit Il parlera de moi Il a dit Il n'a pas dit Qu'il allait parler De 3 personnes en Dieu Donc Vous vous rendez compte Dans quoi Nous nous sommes embarqués Et Du coup Le Dieu De la Bible Malheureusement N'est plus tellement N'est pas connu De beaucoup De chrétiens Parce qu'ils ont Une image Fausse De sa personne Même si Dieu N'est pas une personne Et Et là Ici Le message Qui dérangeait Ce n'était pas la Trinité C'était le nom de Jésus Et quand On entend Des gens Qui se disent chrétiens Religieux Et qui Pour faire peur Aux gens Qui rejettent la Trinité Ils leur disent Voilà Ils les nomment Les Jésus seuls Voilà Ils ne se rendent même pas compte À quel point En parlant comme ça Ils sont Antichrist C'est terrible Comment le diable A réussi A endormir Toute cette chrétienté A envoûter Tous ses docteurs Ses érudits Nous tous Dans le passé Au point de croire Des doctrines Qui ne sont pas Développées dans les écritures Et Et quand on leur demande Des preuves bibliques Ils disent Écoutez C'est un mystère Pourtant Le dernier livre De la Bible Commence par Révélation De Jésus Christ Il y a un problème Croire Les Trinitaires Ou croire Le Dieu Qui a révélé La Bible Amen Donc déjà Vous avez vu Ils ont convoqué Les apôtres Ils leur ont dit N'enseignez plus Sur ce nom là Et voilà Comment cette mentalité A été Donc cette menace A été mise à exécution Tout ça Et Dans la chrétienté Au point où Le nom de Yeshua Dérange Le nom de Jésus Christ Dérange Donc il faut Il faut l'adoucir Il faut Il faut le voiler Il faut le cacher Et Les apôtres N'ont pas Bien sûr Écoutez Ils ont plutôt Ils ont dit On ne peut pas Bien sûr Ne pas parler des choses Que nous avons vues Entendues C'est pas possible Et Alors bien sûr Ils vont dire Vous savez La trinité Est biblique Parce que Dieu se révèle Comme étant Elorim C'est un pluriel Vous voyez Ils sont plusieurs Ils sont trois Et Ils disent Ils sont trois Mais en même temps Il n'y a pas trois dieux Écoutez Soit ils sont trois Ou soit il n'y en a qu'un On est d'accord Voilà Donc Et Dieu disait Dans les écritures Il disait Mon peuple Connaîtra Connaîtra mon nom Et il saura que Je suis Alléluia Dieu l'a dit Esaïe 52 Verset 6 Donc vous avez déjà vu Que la première église A proclamé le nom Diécho Et que les religieux Les ont Menacé Ses frères et soeurs Menacé Ses apôtres Nos aînés Pour plus qu'ils enseignent Sur le nom diécho Mais ils ont tenu ferme Voilà Et Dans Esaïe 52 Nous sommes au 8ème siècle Avant Jésus Christ Le prophète Esaïe Dont le nom signifie Yahweh Sauve Il a été Mandaté par le Seigneur Et qu'est-ce que Dieu dit A son peuple Dans Esaïe 52 On peut même commencer A partir du verset 1er Réveille-toi Réveille-toi Sion Reveille-toi De ta force Jérusalem Ville sainte Reveille-toi De tes vêtements Magnifiques Car l'insirconcis Et le souillé Ne passeront plus Désormais chez toi Jérusalem Secoue ta poussière Lève-toi Et assis-toi Détache le lien De ton cou Captive Fille de Sion Car ainsi parle Yahweh Vous avez été vendu Pour rien Ou gratuitement Et vous serez aussi Racheté sans Argent Voilà Et Dieu demande à son peuple De se lever De se réveiller De sortir de sa torpeur spirituelle Comme la chrétienté actuelle Et Dieu Continue Continue Il dit Car ainsi parle Le Seigneur Yahweh Mon peuple descendit Jadis en Égypte Pour y séjourner Mais les Assyriens L'opprimaient Sans cause Et maintenant Qu'ai-je à faire ici Dit Yahweh Car mon peuple A été enlevé Pour rien Ceux qui dominent Sur lui Le font hurler Dit Yahweh Mon nom Chaque jour Est continuellement Blasphémé Alléluia Continuellement Et il dit Au verset qui suit C'est pourquoi Mon peuple Connaîtra Mon nom C'est pourquoi Il sera En ce temps En ce jour là Que je suis Parle Voici je suis Et comme vous le savez Quand vous entendez Les expressions En ce temps là En ce jour là En ce moment là Il est question Du temps messianique Il est question De la période Où le Messie Va se révéler A son peuple Donc ici Il est question Aussi De la première Venue Du machin Donc à la fois De sa première venue Et de sa seconde venue En ce temps là Il dit Que son peuple Allait connaître Son nom Donc il est question Du nom de Dieu Qui allait être connu Qui allait être révélé Manifester Et le nom De ce Dieu Bien sûr Ce Dieu là Bien sûr C'est Yahweh Donc on sait que Yahweh Est le nom de Dieu Le plus cité Comme vous le savez Dans les écritures Hébraïques De Malaché A deux chroniques Pour les versions De la Bible Qui ont respecté L'ordre de livres Selon le canon Hébraïque Ou de Malaché Ou de Genèse Pour la plupart De nos Bibles Et ce nom là Donc Yahweh A été cité Près de 6499 fois Et Dieu dit Justement Que son peuple Allait connaître Son nom Rappelez-vous bien Que Moïse a demandé A ce que son nom Lui soit révélé Il me dit Tu m'envoies en Égypte Ok Et si les hébreux Me demandent Mais quel est le nom Du Dieu Qui t'a envoyé Parce qu'effectivement A l'époque Il y avait plusieurs divinités Parce que Elorim a été utilisé Pour Toutes sortes De divinités A la fois pour Yahweh Que pour Pour Baal Pour Assarté Pour plein d'autres divinités Et Dieu dira à Moïse C'est lui qui s'appelle Je suis Et ensuite Yahweh Et Nous sommes toujours Dans le livre Des Haïs Donc Dieu dit Que son peuple Allait connaître son nom Et on souligne bien Le fait que le nom de Dieu Ne peut être connu Que par son peuple D'accord Amen Et bien sûr Si l'on demande Aux hébreux Parce que le peuple de Dieu Ici Premièrement Hein Sont Les hébreux Il ne faut surtout pas l'oublier Parce que On a tendance à Gommer A effacer Totalement Littéralement Les hébreux Les juifs Et c'est le premier Peuple de Dieu Paul dirait dans Romain 11 Dieu n'a pas rejeté son peuple Qu'il a élu d'avance Donc Nous sommes dans Romain 11 C'est-à-dire Sous la grâce Dieu continue à dire Que les hébreux Constituent son peuple Israël Même si En tant qu'une nation Ce peuple a rejeté Dieu Le Dieu d'Abraham Qui s'est révélé par Yeshua Et à Yeshua Mais Dieu continue à dire Que c'est son peuple Et Rappelez-vous bien aussi Que la première église Quand elle est née Dans acte 2 Elle était totalement juive Totalement juive Il ne faut surtout pas l'oublier Parce qu'on a tendance Facilement à oublier ces choses Nous Les peuples Issus des nations Avec la trinité Tout ça Avec toutes ces doctrines Qui n'ont Ni tête ni queue Qu'on a hérité De pères de l'église Certains pères de l'église Notamment De l'église catholique Et romaine Qui elle-même A emprunté Ces doctrines Notamment la trinité Chez Les égyptiens Les babyloniens Les hindous Tout ça Parce que l'hindouisme Existe Est né Au 6ème siècle Avant Jésus Christ Avec cette triade Comme vous savez Brahma Vishnu Krishna Donc On a tendance à oublier Nous l'église Issue des nations Que le peuple de Dieu C'est d'abord les juifs C'est d'abord Israël Et Dieu disait Que les hébreux Les juifs Allaient connaître son nom C'est pourquoi mon peuple Connaîtra mon nom On est d'accord C'est pas moi qui le dit C'est Dieu qui le dit On est d'accord Alors Certains docteurs Issus des nations Même des docteurs français De la parole Des enseignants Des personnes parfois âgées Enseignent que Le nom de Dieu C'est le Père Vous vous rendez compte De l'insulte Les gens sont tellement tordus Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils sont pentecôtistes Ils sont protestants Parce que le protestantisme Vous savez a été conçu Dans l'utérus Du catholicisme romain Et le catholicisme romain A été conçu dans l'utérus De la religion Gréco-romaine Et Voilà Tout ça là Ça vient de Babylone Voilà Donc le peuple de Dieu D'abord Ce sont les hébreux Et quand Dieu dit En ce temps là Mon peuple connaîtra mon nom Donc il parle De la première venue du machia Il y a 2000 ans Et quand Jésus est venu Il a dit En priant Dans Jean 17 Il a dit Je leur ai fait connaître ton nom On est d'accord ? Alléluia Ok Ensuite il dit Dans Matthieu 28 Baptisez-les au nom du Père, Fils et Saint-Esprit Donc Père, Fils et Saint-Esprit Voilà Portent un nom Un seul Et nous sommes d'accord Que les apôtres Quand ils ont baptisé Ils ont baptisé Au nom de qui ? Au nom de Jésus Ok Donc nous savons tous Que le nom de Jésus Est le nom qui est au-dessus de tout ? Ok Donc si le nom de Jésus Est au-dessus de tout nom Donc Quel est le nom du Père Si Jésus n'est pas le Père Alors quel est le nom du Père ? Parce que le nom de Jésus Est au-dessus de tout nom Donc si le Père Porte un autre nom Cela veut dire que le nom de Jésus Est plus grand que le nom du Père On est d'accord là ? Alléluia Ok Vous voyez la suite logique ? Voilà Oh Seigneur Ouvre notre entendement spirituel Que nous soyons délivrés De doctrines anti-Christ Rappelez-vous bien Que la première église A été persécutée Parce qu'elle prêchait C'est le nom de Jésus-Christ Donc tous ceux qui sont contre la Trinité Et qui disent que Jésus-Christ est le Père Le Dieu véritable Père, Fils et Saint-Esprit C'est lui-même Bien sûr ils sont catalogués Combattus Traités de tous les noms Pourquoi ? Parce que ce sont des gens Qui apportent un message Qui est clair Qui glorifient le seul véritable nom Le seul véritable Dieu Qu'Abraham a adoré Isaac a adoré Jacob a adoré Tout ça là Rappelez-vous bien Qu'Abraham est le Père de quoi ? On est d'accord ? Qui croit qu'Abraham est le Père de la foi ? Ok Alors vous avez vu Abraham enseigner la Trinité ? Si notre Père Notre Père Qui est plus intelligent que nous Qui a plus d'expérience que nous Abraham N'a pas enseigné la Trinité Alors pourquoi nous ces enfants Enseignons la Trinité ? Vous allez me dire qu'Abraham n'avait pas la révélation Sur Jésus ? Jésus a dit que votre Père a vu Ils se sont croisés C'est pas moi qui le dis dans Jean 8 Jésus-Christ a dit Votre Père a vu mon jour Il s'en est réjoui Donc Jésus-Christ nous dit Qu'il a vu Abraham Ils ont parlé Comment quelqu'un peut être le Père ? C'est-à-dire le géniteur de la foi Sans avoir reçu toute la révélation sur la foi Parce que la foi est de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de là ? La parole de Dieu On est d'accord ? Qui est d'accord avec ça ? C'est écrit dans Romain 10 On est d'accord ? Donc la foi vient de ce qu'on a Donc Abraham pour être le Père de la foi C'est qu'il a entendu ? Il a entendu quoi ? La parole ? Qui ? Jésus On est d'accord ? Donc il a vu Jésus Il a entendu Jésus Il a eu la foi Il est devenu le Père de la foi Et il enseigne à ses enfants Le seul véritable Dieu L'unique et le seul Dieu C'est pour cela Est-ce que vous comprenez ? C'est pour cela Moïse En tant que descendant d'Abraham Qui est le Père de la foi Que nous professons Va dire dans Deutonome 6,4 Shema Israël Adonai Elurén Adonai Rehad Ou littéralement Écoute Israël Yahweh notre Dieu Yahweh est un Voilà comment les descendants du Père de la foi parlaient Et Isaïe l'a enseigné correctement En disant Il n'y a pas d'autre Dieu que Yahweh Il n'y a pas d'autre rocher que Yahweh Tout cela Ils ont enseigné la même chose qu'Abraham Paul également Tous les juifs Et voilà des Pères de l'Église Des Latins Des Grecs Qui sont venus après la mort de Jean Ils ont commencé à enseigner Des doctrines démoniaques C'est pour cela La chrétienté Elle est possédée Elle est remplie de démons C'est pour cela Avec tous ces docteurs Qui sont sur Youtube Tout ça Ce sont des possédés Ça peut vous choquer Mais ce sont des antichrists Alléluia Oui ils ont des écoles Ils ont des universités bibliques Oui ils ont des bacs Plus je ne sais pas combien Tout ça là C'est des philosophes Voilà Parce qu'ils n'ont pas compris Que Dieu se révèle Ils ont commencé à philosopher Et à réfléchir sur Dieu Et ils ont disséqué Dieu en trois Ou en deux On disait il y a deux dieux Seigneur sauve-nous Où est le message Où est l'évangile On nous enseigne sur La construction des bâtiments On nous enseigne sur La foi C'est bien On nous enseigne sur La sanctification C'est bien Mais le message le plus important C'est le message sur Dieu Comment voulez-vous Que les gens sont sanctifiés S'ils ne connaissent pas Dieu Comment voulez-vous Qu'ils craignent Dieu S'ils ne le connaissent pas Comment voulez-vous Qu'ils prient S'ils ne le connaissent pas Pour Tout ce que nous sommes Sensés faire pour Dieu Toutes ces choses là Découlent de la révélation Que nous avons de lui Parce que Dieu est la source Dieu est l'auteur De toutes choses Dieu est le créateur De toutes choses Celui qui ne connait pas Dieu Comment voulez-vous Que le serve C'est pour ça Même dans les écoles théologiques Ils commencent d'abord par Parler de Dieu C'est bien Mais quel Dieu Mon peuple connaîtra mon nom Mais Jésus est venu Il a dit Tout ce que vous faites Vous le ferez en mon nom Tout Tout Et Satan est malin Il a dit aux apôtres Surtout pas ce nom Surtout pas parce que Dieu avait dit Mon peuple connaîtra mon nom Parce que Parce que Vous savez chez les hébreux Le nom est très important Parce que chez nous Les nations Bon le nom Voilà Mais chez les hébreux Ce n'est pas le cas Parce que Dieu mettait l'accent Sur les noms Les noms Vous savez A quel âge On donnait Les noms Aux enfants hébreux Huit jours après la naissance C'est-à-dire Après la circoncision C'est là que l'enfant recevait Un nom D'accord ? Donc chez les hébreux Les noms Ont un rapport Avec Le caractère Avec la position C'est pour cela Vous allez voir Des noms comme Bethel La maison de Dieu Bethsaida Abel Vous voyez à chaque fois Abel Tout cela Vérifiez Vous allez voir C'est des noms Qui sont très significatifs Il y a un caractère derrière Et Qui est justement Ce Dieu Écoutez Ce n'est pas de l'orgueil Ce que je veux dire C'est que le plus en plus Dieu me pousse A parler ouvertement Quand je vois des gens Enseigner ici et là Je dis c'est bien Mais vous enseignez Quel Dieu Qui vous a parlé Dieu dit Dans Jérémie 23 Je ne les ai pas envoyés Ils sont partis Eux-mêmes Ils n'ont pas assisté A mon conseil Il dit Je ne le connais pas Parce qu'ils ont lu la Bible Parce qu'ils ont été D'église en église Parce qu'ils ont Mémorisé des versets Parce qu'ils ont fait L'école théologique Ils commencent A parler de Dieu Ceux qui ont parlé De Dieu Dans la Bible C'était des gens Qui l'ont rencontré Posez la question A ces enseignants Quel est votre rencontre Quel est le jour Où vous avez rencontré Dieu Quand est-ce que Dieu Se révélait à vous A quel moment Ça a commencé quand Jean a engendie Ce que nos yeux ont vu Ce que nos mains ont touché La vie Nous sommes venus Vous le témoigner Rappelez-vous bien Que nous sommes des témoins Moïse a parlé de Dieu Parce qu'il l'a vu Élie a parlé de Dieu Parce qu'il l'a vu Noé a parlé de Dieu Parce qu'il l'a vu Pierre a parlé de Jésus Parce qu'il l'a vu Paul Il l'a vu Vous l'avez vu ? C'est pour cela que On ne peut qu'imaginer Ce Dieu là Et on va le disséquer En plusieurs morceaux Parce qu'on ne l'a pas vu Ceux qui l'ont vu Dans la Bible N'ont pas parlé De trois dieux En un Et ceux qui ne l'ont pas vu Ils ont imaginé Dieu Avec des dessins Tout ça Vous l'avez vu ? Et ils ont présenté ce Dieu A l'église Aujourd'hui Depuis hier Depuis le premier siècle Deuxième siècle Troisième siècle Mais c'est grave Est-ce que vous comprenez quelque chose ? Alors Qu'est-ce que Esaïe continue à dire Sur ce Dieu là ? Nous sommes dans Esaïe chapitre 9 D'abord Avant d'aller dans Esaïe 9 Allons dans Esaïe chapitre 1 Ce que Dieu me demande ici Rappelez-vous bien Que nous sommes Au Huitième siècle Esaïe a prophétisé De 740 Logiquement A 700 Avant Jésus Christ D'accord Donc On va aller Rapidement Dans l'histoire Rapidement Esaïe Donc On est d'abord Sur Esaïe Chapitre 1 Alors Ce livre Est logiquement Coupé en trois parties Donc Du chapitre 1 Au chapitre 39 Là Donc Esaïe 1 Au chapitre 1 Au chapitre 39 Donc ça c'est la première partie Et qu'est-ce qu'on y voit Dans les 39 Premiers Chapitres Et bien On y voit Deux puissances Politiques Dominantes Égypte L'Égypte Et la Syrie Et Donc Israël A l'époque Bien sûr Jérusalem Était une ville Elle n'était pas Aussi glorieuse Qu'elle l'était avant A l'époque De David Et c'était l'Égypte Qui dominait Comme aujourd'hui Ce sont les États-Unis Tout ça Donc l'Égypte Après Peut à petit C'était la Syrie Qui remplaçait l'Égypte Les dieux dans l'Ésaïe Dissent même Dira que la Syrie Est la verge Qui l'utilisait Pour punir les Hébreux Et Ici On voit Ésaïe le dit A partir du verset premier La vision d'Ésaïe Fils d'Amox Qu'il a vue Sur Judas Et Jérusalem Au jour D'Osias De Jotam D'Akaz Et d'Ézéchias Roi des Judas Cieux Écoutez Et toi terre Prête l'oreille Car Yahweh parle Car Yahweh parle J'ai nourri des enfants Je les ai élevés Mais ils se sont rebellés Contre moi Donc déjà ici Israël était En rébellion contre Dieu Le Dieu véritable N'était pas Adoré N'était pas Connu de ce peuple Car Il s'était tourné Ce peuple Vers des divinités étrangères Notamment les divinités Égyptiennes Et Dieu dit Le bœuf connait son processeur Et l'âne La crèche de son maître Mais Israël N'a point de connaissance Mon peuple N'a pas d'intelligence Donc Plus de connaissance de Dieu D'accord ? Dieu le dit lui-même Le peuple n'a plus La connaissance de Dieu Du véritable Dieu Pas d'intelligence Plus rien Or il nous faut L'intelligence spirituelle Pour connaître Dieu Pour connaître les écritures Rappelez-vous bien Daniel 9, 22 Gabriel dira à Daniel J'ai été envoyé Pour ouvrir ton intelligence Rappelez-vous bien Luc chapitre 24 N'est-ce pas 45 Le Seigneur dit Il est écrit Que Yeshua Ouvrit l'esprit De Disciple Afin qu'il comprenne Les écritures Ah ah Donc le peuple ici Juif Ne pouvait pas connaître Comprendre les écritures Parce que l'intelligence Divine était Complètement Avait disparu Aveuglé Ils étaient aveuglés Spirituellement parlant Et Dieu continuait En disant Ah nation pécheresse Ce peuple chargé D'uniquité Race de gens méchants Enfants qui se font Qui ne font que se corrompre Ils ont abandonné Yahweh Ils ont irrité Par leur mépris Le sang d'Israël Ils se sont retirés En arrière Pourquoi serez-vous Encore frappé Vous ajouterez La révolte La tête entière Est malade Et tout le coeur Est languissant Depuis la plante du pied Jusqu'à la tête Il n'y a rien de sain En lui Il n'y a que blessures Meurtrissures Et plaies pourries Qui n'ont N'ont été Ni nettoyées Ni bandées Et dont aucune N'a été adoucée Par l'huile Votre pays N'est que désolation Et vos villes Sont en feu Des étrangers Dévorent votre terre Sous vos yeux Et cette désolation Est connue Comme un bouleversement Fait par des étrangers Voilà En gros Voilà l'état Du pays Voilà Les égyptiens Les africains Parce que l'armée La plus puissante De l'époque Pour votre information C'était l'armée A part l'armée israélite C'était l'armée éthiopienne Je ne sais pas si vous le savez ça C'était une armée africaine Un million de soldats A l'époque Pour combattre les hébreux On en parlera Lors de la prochaine session L'armée L'Afrique L'Afrique avait à l'époque La plus grande armée La plus redoutée Ce n'est pas L'Afrique d'aujourd'hui A l'époque C'était terrible Et là Dieu dit Les étrangers Ce sont des éthiopiens Des assyriens Des étrangers Sont venus Vous diriger En gros Vous imposez leur dieu Parce que vous avez abandonné Yahweh Et c'est le constat Aujourd'hui Dans la majorité De nos églises Ce sont des étrangers C'est-à-dire Des démons Des faux frères Qui ont pris place Dans nos assemblées Yahweh Le dieu véritable Yeshua A été abandonné D'ailleurs il le dit Dans Aporel 3.20 Il dit Voici je me tiens à la porte Et je frappe Si quelqu'un entend Ma voix Et ouvre la porte J'entrerai chez lui Je souperai avec lui Et lui avec moi Donc on a chassé Jésus On l'a remplacé par la Trinité On l'a remplacé par quoi ? D'autres Certains ont pris la Trinité D'autres C'est un bicéphalisme Complètement démoniaque C'est-à-dire le fait de dire Qu'il y a deux dieux Voilà Un dieu à deux têtes Voilà Seigneur sauve-nous Et là C'est la même situation Nous sommes dans la même configuration Qu'à l'époque Donc là On fait nos églises quoi Et là Dieu dit Tout est malade Tout est malade Et c'est le cas aujourd'hui Tout est malade Des confessions véritables Il y en a presque plus Des baptêmes Il faut attendre des années Des années Un miracle là Des miracles deviennent rares Et Yahweh Il échoue Abandonné Rappelez-vous bien Que Yahweh est sauveur C'est tout Yahweh est sauveur Mais c'est ça Mais non Pas du tout Non 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 Surtout pas Nous on est pentecôtiste Chez les pentecôtistes C'est pas comme ça Pourtant le mot pentecôtisme C'est pas dans la Bible La pentecôte Oui La fête Mais la dénomination Non Nous chez les baptistes C'est pas comme ça Mais baptiste Tout ça Jean-Baptiste Oui Le baptême Oui Mais la dénomination Baptiste Non Précipitérien Vous vous rendez compte Mes amis À quel point Nous sommes malades Contaminés Jusqu'aux eaux Pourries Et là Dieu dit au verset 13 Ne continuez plus A ma portée De vaines offrandes Le parfum Mets en abomination Ou l'encens Quand ton nouvelle lune Au sabbat Et à la publication De vos convocations Je ne puis plus Supporter vos méchancités Ni vos assemblées solennelles Et Dieu le dit Et c'est terrible Mes amis Il dit Pourquoi quand vous étendez Vos mains Je cache mes yeux De vous Quand vous multipliez Vos prières Je ne les exauce pas Vos mains sont Pleines de sang Et bien c'est le cas Les gens vont faire De jeûne De long jeûne De prières Il n'y a pas de guérison Pas de baptême Pas de réveil Véritable dans les assemblées Il y a quoi ? On a remplacé Le véritable réveil Par de la musique profane Par des boîtes de nuit Voilà Par des émotions Par des émotions Et là La deuxième partie De ce livre Je parle de la divinité De la divinité De Yeshua Ne vous inquiétez pas Esaïe 40 A 55 au moins Et là C'est la consolation Dieu dit à son peuple Console-toi mon peuple Console-toi Et là il se révèle Alléluia Éteignez vos portables S'il vous plaît La consolation Et Mais parlons Des Haïs 9 Donc vous avez vu que Israël était malade Bien sûr la dernière partie Des Haïs C'est les Haïs 56 Après jusqu'à 66 Et là bien sûr Dieu Parle des événements Qui vont arriver Du futur Tout ça La restauration D'Israël Le royaume Et là Qu'est-ce que Dieu raconte Qu'est-ce que Esaïe dit Dans Esaïe 9 5 Donc voyez Israël est complètement Dans les ténèbres Et Dieu va envoyer Un homme Esaïe Avec la lumière Pour éclairer Telle une petite torche D'accord Parce que Yahweh Était abandonné Son nom n'était plus invoqué Et tout ça Et Dieu disait Je ne veux plus Vos assemblés Vos églises J'en veux plus Quand vous vous réunissez J'écoute même pas Voilà Esaïe 9 Vient Au verset premier Regardez bien Le peuple Qui marchait comment Hein Où Dans les Ténèbres Il faut Le contexte historique Un peu Pour comprendre la parole Parfois Pas tout le temps Mais parfois Mais ici là On comprend que Le pays était malade Dieu n'était plus là C'était les ténèbres Le peuple continuait A marcher Dans les ténèbres Comme la plupart De nos églises Voient une grande lumière Alléluia Alléluia Bah oui En fait nous sommes Dans la même configuration Que Genèse 1 Au commencement Dieu créait les cieux Et la terre La terre devint Informe Et vide Et il y avait Les ténèbres A la surface De là Et l'esprit De Dieu Se mouvait Au dessus Des eaux Puis Dieu Dit que la lumière Apparaisse Bah oui Bah oui Nous sommes Actuellement Dans la même configuration Les ténèbres Du péché Il est minuit Presque Dans l'horloge De Dieu Ça va Jeun homme Ne dort pas Il est presque À minuit Les ténèbres La confusion La religion Le message Le message Le message Qui est prêché C'est l'argent 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 Ou encore des gens Qui disent Venez à la maison Venez à la maison Ils sont en train De fait du recrutement Ils recrutent Voyez C'est la confusion Totale Alors là La lune nous dit Et la lumière Resplendit sur Ceux qui habitaient Le pays De l'ombre De la mort Donc les ténèbres C'est la mort La mort spirituelle Aussi la mort physique Et on nous dit Que c'est le pays De l'ombre De la mort Ok Israël Aujourd'hui c'est l'église L'église est une nation N'oubliez pas Paul dit Pierre dit Vous êtes une nation sainte Ah bah oui Donc C'est le cas De nos églises Aujourd'hui aussi La même chose Tu multiplies la nation Tu lui accordes De grandes joies Ils se réjouissent Devant toi Comme on se réjouit A la moisson Comme On se réjouit Quand on partage Le butin Car tu as mis en pièce Le joug Dont il était chargé Et le bâton Dont on lui battait Ordinairement Les épaules Et la verge De celui Qui l'opprimait Comme au jour De Madian On se rappelle Comment les Madianites Persécutés Les hébreux Voilà pourquoi le Seigneur A suscité Même Gédéon Et Parce que Toute bataille De guerriers Se fait Dans un bruit Confus Et que le vêtement Est vautré Dans le sang Mais ceci sera Comme un embrasement Comme le feu Dévore quelque chose Car Un enfant Nous est Né Alléluia En fait La lumière C'est ça Est-ce que vous comprenez La lumière C'est la naissance La lumière C'est le mystère De la piété Dieu Le mystère De la piété Est Grand Et sans contredire Sans contredire Le mystère De la piété Est grand Dieu A été Manifesté A Cher Parce que Les ténèbres C'est Satan Et ses anges Or Dieu seul Pouvez mettre fin Au royaume De Satan Dieu seul Pouvez Déraciner Ce royaume Rappelez-vous bien La pierre Qui se détache Sans le secours D'aucune main Et qui va frapper La statue De Nobukonosor Jesus On parle De la joie N'est-ce pas Tu réjouis ton peuple On parle De grande joie Vrai ou faux Tu multiplies La nation Tu lui accordes De grande joie Quand Mes amis Marie Marie est allée Saluer Elisabeth Elisabeth Était enceinte De Jean-Baptiste L'enfant Était commun Dans le ventre Jean-Baptiste Était commun Dans le ventre Il a trésailli De joie Il n'était pas Encore né Jean-Baptiste Dans le ventre Avait six mois Jésus Avait juste Un Quelqu'un Un jour C'est le mal Parce qu'il y a une différence De six mois Entre Jean-Baptiste Et Jésus-Christ Homme Mais que Tellement Jean a eu la joie Oh mes amis Vous vous rendez compte Mes amis là Et Elisabeth Qu'est-ce qu'elle a fait Elle a commencé A prophétiser Une seule rencontre Et vous dites Que vous avez neuf C'est pas Jésus n'est pas le père Parce que c'est pas Le bon contexte Vous êtes possédé Par le diable en personne Antichrist Magicien Sorcier Charnel Gourou Quand on touche A la divinité De mon Dieu On me touche Parce que Ben oui Tous les vrais enfants De Dieu Se lèvent Quand c'est comme ça Ben oui Seigneur Yeshua Car un enfant Nous est né Ou engendré Enfanté Donc on commence D'abord par L'enfant Un fils Alléluia Seigneur Merci pour ta parole Un fils Nous a été Donné On s'arrête là d'abord Pourquoi on commence Par les enfants Après les fils Vous voyez la croissance Ben oui Il est venu Libérer les enfants Les enfants De Dieu Que Satan Avaient capturés Capturés Tout ça Il faut commencer C'est par la racine Hébreu 2.14 Il nous dit Que comme les enfants Participent au sang Et à la naissance Il a participé Lui-même A la même chose Vous vous rendez compte Donc c'est pour ça Il commence par Être enfant Parce que pour sauver Les enfants Il fallait aussi un enfant Pour sauver les humains Dieu n'est pas venu En tant que Dieu Pour sauver Écoutez Oh alléluia Est-ce que vous comprenez Les choses ici Pour sauver Quelqu'un qui se noie Il faut te lancer Dans l'eau Tu vois ce que je dis Il faut que vous compreniez Ça mes amis Regarde Chadrach, Meshach, Abednego On les a jetés Dans une fournaise de feu Dieu pour le sauver Il est rentrant dans le feu Nebuchadnezzon Regarde Et il est là Le Seigneur Alléluia Jésus est là Mon maître Notre maître Le maître des maîtres Adonai El Shaddai El Helyon Il est là Le feu dévorant Il est rentré Dans cette fournaise Pour te sauver Il ne reste pas A l'extérieur De ta situation Il rentre dedans C'est pour ça Pour sauver les enfants Il est devenu enfant Il est devenu enfant Pour sauver les fils Il est devenu Il est un fils aussi Mes amis là Alléluia Jésus Oh Alléluia Il y a quelque chose De fort ici Mes amis là L'intelligence Commence à être ouverte Ce soir Il y a des Oh Ah mon Dieu Jésus est trop fort C'est le meilleur enseignant Frère Ce n'est pas la théologie Ce soir C'est l'illumination Dieu te donne la force Pour tenir face Au démon Pour dire à Satan Maintenant je sais qui En qui c'est cru Maintenant je connais mon Dieu Tu ne peux plus rien Contre moi Contre mes enfants Oh Jésus 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 On vous a parlé de quel Jésus Alléluia Jésus C'est pourquoi il disait Laissez venir à moi Les petits enfants Voyez 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 Il dit le royaume Est pour eux Il dit pour être dans le royaume Il faut être comme un an Voilà pourquoi on dit Un enfant nous aide Alléluia Voilà pourquoi nous naissons de nouveau Alléluia Est-ce que tu comprends quelque chose ici là ? Marie pose la question Je ne connais pas d'homme Comment je veux faire tout ça là ? L'ange lui dit Non 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 La puissance du très haut Te couvrira Oh mes amis Tu n'as pas besoin du spermatozoïde Tu n'as pas besoin de ça C'est la puissance de Dieu L'esprit de Dieu Te couvrira de son ombre Cet esprit qui se mouvait Au-dessus des eaux Qui cherchait une femme Pour Dans Genèse 1 Il se mouvait au-dessus des eaux Pour chercher une femme Il cherchait une femme Qui était vierge Mes amis Pour être ange Oh Pour être Pour concevoir Et là Dans son mouvement Il a trouvé une femme La femme dit Comment cela va se faire ? Je suis vierge Tu ne t'inquiètes pas Tu ne t'inquiètes pas L'esprit L'esprit saint Viendra sur toi Et c'est lui Qui va te Qui va te remplir Donc logiquement Si on est dans la logique humaine On devait dire Le père de Jésus Christ C'est le Saint-Esprit Mais en même temps On dit C'est son esprit à lui Donc il s'est engendré lui-même Il est Dieu Il fait ce qu'il veut Frère du Saint Alléluia Jésus Tu comprends la parole ? Tu comprends ici là ? Oh alléluia Des forteresses de la Trinité tombent Des forteresses religieuses tombent L'antichrist tombe Et Jésus sera élevé Sera glorifié Magnifié Exalté frère Jésus Jésus Oh Jésus Oh Seigneur merci Vous savez que je suis enseignant Comme vous en même temps Je vous assure moi-même Je suis dépassé Comment Dieu ouvre les écailles Me fait tomber les écailles Fait des soeurs Alléluia Jésus Jésus Un fils nous est donné Quel fils ? Et tous les fils peuvent être sauvés Tous les fils Je vous dis Tous les fils Toutes les filles C'est pour ça qu'à douze ans C'était un fils Il va dans le temple Il va confronter les grands docteurs Douze ans Douze ans Vous vous en êtes compte Frères et soeurs Et Et on nous dit Et l'Empire Reposera sur son épaule Son épaule ou son dos C'est à dire Ce fils là Il a tout le royaume céleste Sur son dos Qui d'autre que Dieu seul Peut avoir tout un royaume Sur son dos C'est pour ça qu'il a dit Venez dans moi Vous tous qui êtes chargés Fatigués Je prends tout ça Sur mon dos Tel que tu es là En tant que roi Tu es sur le dos De Jésus de Nazareth Tu es porté Mes amis Tu es porté Comme ça Oh mes amis Jésus Christ Tu sais comment il te porte Tu sais comment il te porte là Toi roi Parce que nous sommes des rois Sur le dos Sur les épaules Comme ça Il marche là Et il te porte Quand tu écrases Les serpents Les scorpions En fait c'est Jésus Qui les écrase Oh alléluia Alléluia Pourquoi ? Parce que les chaussures C'est la parole Jésus a la parole Tu comprends ? C'est pas toi C'est pas nous Les chaussures des démons Véritablement c'est lui qui fait Il a dit Oh mon nom Oh son nom c'est la parole Donc c'est les chaussures Mais tu comprends Oh tu comprends là Oh alléluia Il dit quoi ? Il dit Le ciel est mon Et la terre est mon marche Donc Qui est au ciel actuellement ? C'est toi Donc tu es porté Tu comprends ? Tu es porté sur son dos Jésus Seigneur éclaire-nous Délivre-nous De toute cette tradition d'homme Oh saintesse Remercie Oh alléluia Oh il est là Je vous dis Les anges sont dans la joie Voyez ? Regardez-moi ça Il y a beaucoup d'anges ici Beaucoup d'anges Et je vois un grand livre Un or qui est ouvert Un livre qui Avec de la lumière Les éclairs Jésus La révélation De Yeshua Jésus 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 C'est terrible Ce que vous avez dit ici Lui Quand il a reçu ça Je crois qu'il était Il devait vraiment secouer Et il ne s'arrête pas là Il dit On appellera Son nom Regardez Oh Seigneur Merci Oh Seigneur merci Il nous dit Comment on va l'appeler Premièrement C'est comment ? En fait Admirable Ou encore Miracle On l'appellera Le miracle Oh Jesus Christ Vous comprenez ici là ? Oh le merveilleux Tu comprends ? Donc le nom de Jésus Égale miracle Donc toi qui es contre le miracle Tu es antichrist Et vous devez être éclairé Nous devons être éclairé Donc ton christianisme Le qui est sans miracle Il n'est pas de Dieu Voilà L'église est née Avec des merveilles de Dieu Tu comprends ? Voilà Quand tu prêches Tu prêches Il y a quoi après ? Les gens vont dire Après il y a quoi ? C'est comme quelqu'un Qui est là qui parle Vous savez Les entrecôtes sont comme ci Les entrecôtes sont comme ça Les pattes sont comme ci Comme ça Les gens vont écouter Après ils vont dire Maintenant on veut manger Mais là c'est compliqué Dieu guérit Amen Dieu sauve Vous savez il est tout puissant Il est tout puissant Amen Donc il peut tout Amen Bon docteur Oui Nous avons le sida Guérit nous Ah ben là c'est Vous savez C'était à l'époque Avec les apôtres Oh Alléluia Dis-lui Mont Carmel Le Mont Carmel Jésus Vous vous rendez compte Que le nom de Jésus Christ L'admirable là c'est quoi ? C'est le miracle On l'appelera le miracle Un miracle Expliquez-moi un miracle On peut l'expliquer ? Les médecins Les grosses têtes là Quand ils sont confrontés Une fois qu'ils sont confrontés A un miracle Ils disent quoi ? Ils disent c'est un miracle Expliquez-nous s'il vous plaît Ah ben non c'est un miracle On dit c'est le miracle de la nature De la création Tout ça C'est un miracle Alors comment voulez-vous Expliquer un miracle ? Voilà pourquoi ils ont dit C'est une trinité Oh Seigneur sauve-nous Alléluia Ben oui C'est ça le problème Qui a le dictionnaire La rousse là ? On va aller vérifier Que signifie le miracle Qui peut vérifier ça ? Tu vérifies quoi là ? Tu as vérifié non ? C'est ça non ? Ben oui c'est le miracle T'inquiète pas Quand on enseigne quelque chose On va vérifier On l'avait déjà bien travaillé Là aussi Gloire à Dieu Qui peut nous donner La définition du miracle Dans la rousse là ? C'est quoi ? Qui a trouvé ? Ah attends attends Oh alléluia Attends tu peux te lever s'il te plaît Ah gloire à Dieu Miracle Fait inexplicable Pour la raison humaine Que l'on suppose d'origine surnaturelle C'est quoi ? C'est quel livre ça ? Là c'est de la rousse Ah ! Fait inexplicable Comment voulez-vous expliquer Dieu En disant qu'il y a trois dieux ? Mais non Son nom c'est le miracle Le nom de Jésus C'est le miracle Alléluia Alléluia Jésus Christ Alléluia Voilà pourquoi il a dit Ah mon nom Vous chasserez les Voici les miracles Qui accompagneront Ceux qui auront Je sens Il y a des maladies Qui disparaissent ici Je sens des malédictions Familiales Qui sont brisées Je sens de la stérilité Qui s'en va La mort Qui s'en va Les chaînes Qui tombent Il y a quelque chose De particulier Je vous dis C'est pour ça Quand l'église est née Les juifs ont dit Ce sont des merveilles Parce qu'on ne peut pas expliquer Tu comprends ? Donc quelle que soit Ta situation Seul Jésus peut T'apporter la solution Donc à partir de ce soir Tu vas commencer à dire Au Seigneur Ton nom c'est le miracle C'est écrit Alléluia Donc Là où les hommes disent C'est pas possible Tu dis Non 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 Moi je suis un homme De miracle J'appartiens au miracle J'appartiens au miracle Nous sommes un peuple miraculeux Nous sommes un peuple Miraculeux Nous sommes un peuple Miraculeux Ben alors C'est que les sorciers Quand ils te voient Ils disent Non C'est un miracle C'est une merveille Alléluia C'est la parole de Dieu C'est l'évangile La religion nous a menti Les miracles sont finis C'est quoi ça là ? On appellera son nom miracle Ou encore On va proclamer son nom Le miracle Ben oui T'as vu Une vierge Qui est au moins Sainte Tout en restant vierge Miracle Alléluia Jésus Il est Dieu Quand Esaïe a reçu ces choses Il était dépassé Oh la 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 C'est pour ça toute la vie de Yeshua C'était une vie miraculeuse Il marche sur les eaux Il dit au vent calmez-vous Il met du peu de pain Du poisson On le crucifie Le sang coule L'eau coule Miracle Trois jours après Travallement de terre Miracle Il sort de la tombe Miracle Il monte au ciel Miracle Il revient sur la forme de l'esprit Miracle Il enseigne Miracle Il guérit Miracle Il parle Miracle Il revient la mort Miracle Des femmes prêches Miracle Des femmes onctionnées Miracle Alléluia Oh Jésus de Nazareth Ha 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 Il est là ce soir frère Jésus 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 Jésus, 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 J homme a été signalé. Et la chose est tellement évidente que nous ne pouvons pas le nier. Voilà. Donc quand les gens disent, vous savez, nous, on n'est pas les miracles. Arrêtez, vous n'avez rien compris. Son nom, c'est le miracle. Donc tu ne peux pas enlever ça, c'est écrit. Tu ne peux pas dire que tu apportes son nom là si tu n'as pas de miracle avec toi. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront. Et il accompagnait sa parole par quoi? Les prodiges. Or, son nom et la parole, comme son nom là, son nom c'est le miracle. Donc, au sein de lui, il y a le miracle, c'est son nom. Donc c'est naturel que celui qui a le nom miracle avec lui, en lui, sur lui, fasse des miracles. Hallelujah! C'est normal que le cancer, quel que soit le nombre de cancers que tu peux avoir, disparaissent au nom de Jésus-Christ. C'est normal que ton médecin qui t'a dit il te reste six mois, sois étonné que tu sois encore en vie aujourd'hui. C'est pas étonnant que les sorciers soient étonnés quand ils viennent te voir la nuit et qu'ils voient à la place de ton lit, ils voient le sang de Yeshua. Ce n'est pas étonnant quand ils t'invoquent sur leur miroir magique. Comment ils tuent les gens? Ils sortent le miroir magique, ils invoquent les noms des gens et les gens paraissent et les attrapent. Mais quand toi, on t'invoque. Jesus! Dis à toi-même, j'aime Jésus! Non, il est magnifique. Jésus! Non, il faut le laisser. Pourtant là, on n'est pas encore dans El Gibor. Allez, frères, frères! Alléluia! C'est pour ça que depuis 25 ans, je suis parti voir un médecin, j'ai vu le miracle. Je vous dis, aucun médecin, je n'ai pas de couverture sociale. Rien! Même pas en généralisme. Dieu me donne le miracle. Je vous dis, tous les jours, il me donne la santé, je me réveille. Un jour, j'ai un problème de santé, tout ça terrible. Un an, j'ai venu, tout ça là. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait derrière mon dos? Il est nettoyé. Il est nettoyé. Il est nettoyé mon dos. Je me réveille, je dis, oh! Miracle! On dit, il y avait 50 membres seulement, 50 élèves. Aujourd'hui, on est combien là? Miracle! La jeunesse qui vient en foule, confessez leur péché. Cette semaine, hier et aujourd'hui, ils viennent au bureau là, confessez leur péché. Oh, ils pleurent, ils pleurent. De 16 ans, 14 ans, ils pleurent leur péché. Miracle! Les géraux, les vidéos chez eux, les maladies sortent, les démons sortent, guéris, ils vont vomir. En regardant, l'on se tombe sur eux. Miracle! Mais ce n'est pas fini. Je vous dis, cette parole, si elle est de moi, ne soyez pas guéris. Que vos enfants ne se convertissent pas. Mais comme elle n'est pas de moi, vos parents, vos enfants, seront visités par la parole du Seigneur. au nom de Jésus-Christ, c'est la parole du Seigneur. Je vous dis, je vous dis, que ta fille abandonne le monde. Miracle! Quand je vous dis, maman, c'est la réunion de la jeunesse, je cours, je cours, je cours, alors qu'avant, boîte de nuit sortie, tout ça, miracle! Et là, on est, oh mon Dieu, tu es grand, oh mon Dieu, tu es grand, oh mon Dieu, miracle! Qu'il y ait des blancs, des noirs, des jaunes, des marrons, des chocolats, des arabes, tout ça, miracle! Des métisses, tout ça, miracle! Pauvres riches, ensemble, miracle! C'est bon? On peut continuer? On proclamera son nom, le conseiller, mon Dieu, mon Dieu, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien, s'il vous plaît, avant d'aller voir des pasteurs pour avoir des conseils, assistez d'abord au conseil de Dieu, moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, ils n'écoutent pas, tout ce qu'il dit là, il faut le faire, non, ce n'est pas tout ce qu'il dit qu'il faut faire, Dieu m'a dit dans sa parole de faire des choses, il faut le faire, s'il m'a conseillé qu'il faut prêcher contre la dîme parce que c'est la loi, eh bien, il faut obéir, c'est le conseiller par excellence, ben oui, le conseiller, ce sera l'objet d'un enseignement, Dieu dit dans Jérémie 23, aux faux prophètes, ils n'ont pas assisté à mon conseil, Paul dit dans l'acte 20, il dit, je vous enseigne tout le conseil de Dieu, tout, et à votre avis, quand Paul parlait comme ça, il parlait de Dieu, il dit, je vous enseigne, vous n'avez jamais lu ça, il dit, je vous enseigne tout le conseil de Dieu, sans rien, caché, il parlait de qui, voilà, vous voyez, on va entendre les détails un jour, on continue, il dit quoi, on proclamera son nom, le Dieu, le Dieu, wow, attendez, 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 le Dieu puissant, mais ça, c'est fort ça, ça c'est fort, c'est glorieux, donc, on dit, on dit c'était un enfant, un fils, et, le Dieu, puissant, vous savez ce que les trinitaires ont fait, ils ont pris le fils, ils ont créé un deuxième Dieu, à part, du Dieu puissant, voilà, ils ont pris son esprit, ils ont créé un troisième Dieu, à part, voilà, et là il y a un problème, écoutez bien, bizarrement ici, on va utiliser, non, et le rime, mais, elle, le singulier, donc, ce qui a été dit là tout à l'heure, c'était l'introduction, une entrée, Alléluia, Seigneur, sauve-nous, donc, elle, Dieu, égale Dieu, elle, et vous retrouverez ça partout, dans les écritures hébraïques, bête, elle, par exemple, vous le savez ça, bête par exemple, et ensuite plus loin, elle, ab, père, plus loin, plus loin, elle, abel, vous voyez, à chaque fois, et là, on n'a pas utilisé, et le rime, mais elle, le singulier, on l'appelera, le Dieu, puissant, déjà, elle, donc, Dieu, elle signifie aussi, force, rien que le mot elle, le nom elle, et, nous sommes dans Samuel, 1 Samuel 22, 2 Samuel 22, pardon, verset 32, quelqu'un peut le lire, 1 Samuel 22, on va donner le micro, quelqu'un va prendre le micro, pour nous faire la lecture à chaque fois, 2 Samuel 22, 32, c'est ça, ouais, merci Gérard, tu peux, oh, tu peux nous faire la lecture à chaque fois, si tu veux, ouais, c'est bon, quelqu'un, ok, tu peux, tu as le micro, non, ok, on n'entend pas, 2 Samuel 22, 32, car, qui est Dieu, si ce n'est Yahweh, et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu, voilà, ici, on nous dit, qui est Dieu, si ce n'est Yahweh, donc, Dieu ici, dans 2 Samuel 22, 32, c'est toujours elle, donc, on nous dit que, elle, le singulier, d'Elorim, il nous dit que, elle, s'appelle Yahweh, parce que, elle, tout comme Elorim, est un nom, bien sûr, générique, est un nom, commun, et non propre, Yahweh est un nom propre, on est d'accord, Baal, ce n'était pas Yahweh, mais Baal, on l'appelait aussi Dieu, d'accord, mais vous remarquerez, que, si vous lisez, si vous regardez bien, dans toutes les écritures hébraïques, le nom, les occurrences, du nom El, reviennent à près de, 235 fois à peu près, et il y a seulement 5, 5 passages, où il est question, d'autres dieux, mais les 230 occurrences, du nom El, font référence, au Dieu, unique et véritable, donc El, contrairement à Elorim, a été plus utilisé, pour, Dieu, tout puissant, que pour, les faux dieux, déjà ça commence bien, et, dans 2 Samuel 22, 32, qui parle ici, à votre avis, on va aller revoir, on va aller voir là-bas, 2 Samuel 22, qui parle, vous êtes d'accord, c'est David qui parle, le roi David, qui est d'accord avec ça, ok, David était prophète, non, qui croit que ce que David a enseigné, était la parole du Seigneur, et David dit, qu'il n'y a pas, il dit, car qui est Dieu, si ce n'est Yahweh, qui est El, si ce n'est Yahweh, donc, on nous dit que, El, égale Yahweh, le tétragramme, c'est lui, Dieu, j'insiste là-dessus, pour que vous compreniez, que quand Esaïe 9, 5, dit, que cet enfant-là, est le Dieu puissant, le El, Gibor, d'accord, le Dieu puissant, c'est le El, Gibor, Gibor veut dire, puissant, donc, on peut dire littéralement, le Dieu qui a la force, ce sera El, le Dieu puissant, est puissant, d'accord, voilà, parce que El veut dire aussi force, ou encore héros, vaillant, d'accord, voilà, donc, le Dieu vaillant, est puissant, El, Gibor, on est d'accord là, on ne dort pas, on va continuer, quand on parle de Jésus, il ne faut pas dormir, sinon, ça pose un problème, Esaïe 10, 21, qui peut le lire à haute voix, Marie-Fleur, s'il te plaît, Esaïe 10, 21, le reste se convertira, le reste, dis-je, de Jacob, se convertira, au Dieu puissant, Ah, le reste de Jacob, se convertira, à qui ? Au Dieu puissant, c'est-à-dire, El, Gibor, voilà, le Dieu, le reste de Jacob, se convertira au Dieu, au Dieu puissant, mais vous voulez, vous voulez dire que Jésus-Christ là, n'est pas le Dieu tout puissant, le Dieu puissant, le Yahweh, le Père, mais vous avez un gros problème là, mais c'est, mais, honnêtement, n'écoutez même pas ces enseignements là, parce que je vous assure, ça vous envoûte. Je dis bien, ne peut parler du ciel que celui qui a été au ciel. Vous me direz, mais comment faire, tout ça pour aller au ciel ? Il faut avoir des songes, non, je parle de l'expérience spirituelle, la conversion véritable. Tu comprends ? Ça se passe en esprit. Car nous sommes des témoins. Il ne faut pas l'oublier. Parce que tu prêches, parce que tu as lu, mais tout le monde peut faire ça, Satan va faire ça aussi, les magiciens font ça aussi, ils lisent et ils parlent, c'est facile. Voilà. Mais il manque quelque chose, quand on n'a pas l'expérience avec le Seigneur. Donc, Israël va se convertir au Dieu. Puissant. Et vous allez dire aux Juifs que le Dieu puissant, la El Gibor, a un autre Dieu à côté ? Non. Non, mes amis. Non. Vous ne pouvez pas convertir un Juif avec ça ? Il y en a qui sont prétentieux parmi les trinitaires, les trinitariens, en disant, les Juifs n'avaient pas la révélation sur le véritable Dieu. Ah bon ? Paul n'était pas juif. Il y en a qui sont prétentieux. Et on dit, mais oui, avant, à l'époque de l'ancienne alliance, de l'ancien testament, comment on l'appelait avant, comme il l'appelle aujourd'hui. Ah bon ? Esaïe. Vous allez dire qu'Esaïe, ici, qui a vu la fin du monde, qui a vu des nouveaux cieux et de nouvelles terres, vous allez dire qu'Esaïe n'a pas, n'a pas vu le Messie. Il a parlé du Messie, ici. Il a parlé du Messie. Il a vu, il a entrevu la conversion totale, nationale d'Israël, dont parle Paul dans Romains 11, que toute Israël sera sauvée, toute Israël se convertira. Esaïe, Esaïe en a parlé, ici. Donc, quand Israël va se convertir, à quel moment ? Regardez, regardez, regardez. Merci, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut voir clamer Dieu ? Il m'a donné un verset, là. Waouh, Seigneur ! Non, 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 non. Sans lui, je suis mort. Il m'a dit, il m'a dit ceci, il m'a dit, par rapport à la conversion nationale d'Israël, donne-leur ce passage qui est en relation avec Esaïe 10, 21, où il est dit qu'Israël se convertira au Dieu, n'est-ce pas, puissant. Donc, c'est une prophétie. On est d'accord ? Je veux le lire encore. Esaïe 10, 21. Il est écrit, le reste se convertira. Qui va se convertir ? Qui va se convertir ? Qui va se convertir ? Le reste. Le reste de quelle nation ? Non, ce n'est pas nous. C'est Israël. Qui est d'accord avec cette parole ? On a dit le... Notez bien. Je vais écrire ça en grand caractère. Le reste se convertira ou littéralement se tournera vers El-Jibor. Vers El-Jibor. Le Dieu puissant. Jésus-Christ. On va aller doucement. C'est un rouleau qu'il faut dérouler avec beaucoup de précaution, de délicatesse. Laissez-moi me réjouir de cette parole. Oh, mon Dieu. Oh, Jésus-Christ. Romain 11. Deux versets. Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? À Dieu ne plaise car je suis aussi israélite de la postérité d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu. Mon Dieu. Attends, attends, attends. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit d'Elie ? Comment il a fait requête à Dieu contre Israël en disant Seigneur, ils ont tué tes prophètes et ils ont démoli tes hôtels et je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donna-t-il ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant. Ainsi donc, il y a aussi dans le temps présent un quoi ? Un quoi ? Selon l'élection de la ? Jesus. Oh. Est-ce que vous avez compris quelque chose ici ? Le reste se convertira au Dieu puissant ou au Dieu El Gibor le reste. Eh bien ici, Esaïe a entrevu la conversion des Juifs notamment Paul Pierre Jacques Jean tous les Juifs qui ont accepté le Machia et c'est pour cela Thomas Thomas pardon Thomas qui était Juif va dire mon Seigneur et mon Dieu il se convertira il a reconnu ça c'est la première partie de la prophétie des Aïe 10-21 le reste se convertira au Dieu en fait ici Paul nous fait comprendre que Jésus c'est lui le Dieu puissant nous sommes dans le deuxième passage Zacharie chapitre 10 oh Seigneur merci pour ta parole alléluia pardon 12-10 et je répondrai je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem quoi l'esprit de grâce et de supplication et ils regarderont vers moi celui qu'ils ont celui qu'ils ont alléluia attends attends regarde regarde Zacharie 10-1 Zacharie 10-1 lesons à haute voie ce passage là 1-2-3 demandez à Yahweh la pluie la pluie au temps de la dernière saison Yahweh produira des éclairs et il vous donnera une abondante pluie il donnera à chacun de l'herbe dans son champ il faut demander la pluie à qui la pluie c'est l'effusion de l'esprit et c'est pour cela Yahweh dit sur ceux qui m'ont percé je répandrai non un esprit mais l'esprit de grâce parce qu'il n'y en a qu'un un seul esprit et je répandrai sur eux et Joël dit quoi je répandrai de mon esprit Dieu dit par Joël donc vous voyez ici Dieu va répandre son esprit et ceux qui l'ont percé ils vont le reconnaître et ils vont pleurer ils vont dire mais en fait mais c'était toi Yahweh Jésus c'est toi Yahweh Yahweh sortira et ses pieds se poseront sur le mont des oliviers et il combattra mon Dieu mais vous cherchez quel Dieu encore vous voyez donc le reste se convertira à El Jibor Paul dit le reste de l'élection c'est nous les juifs et ensuite il ne s'arrête pas là il dit quand il reviendra tout Israël sera sauvé oulala donc frère sœur Jésus vous allez voir que en fait le El Jibor le Dieu puissant s'est révélé à plusieurs personnes d'abord il s'est révélé au père de la foi Abraham toujours il a reçu beaucoup de révélations énormément il se révèle à lui comme le El Shaddai c'est à dire le Dieu tout puissant voilà El toujours El d'accord Dieu tout puissant pourquoi pourquoi le thème de ce soir c'est El Jibor parce que nous voulons nous arrêter sur le singulier de le rime El 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 donc nous avons identifié que c'est Jésus Christ véritablement et nous continuons notre identification ben oui parce qu'il a dit que son peuple allait connaître son nom est-ce que Jésus a été appelé véritablement le tout puissant ben allons vérifier dans le dernier livre de la bible parce qu'on nous dit que c'est la révélation de Jésus ok on va clouer au sol les trinitaires et les et ceux qui enseignent un Dieu bicéphale deux têtes Jésus Christ hallelujah au Seigneur mon Dieu je vais exciter la vie oh Dieu Seigneur merci pour ta parole Apocalypse chapitre 1 magnifique ah ouais vous êtes sûr qu'il est magnifique c'est un peu ça mes mouchoirs c'est moi que je vais exciter regardez Apocalypse nous sommes dans El Shaddai on est d'accord ok Dieu dit dans 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 on va le lire tout à l'heure c'est pas grave je vais exciter ok on va le lire qui peut le lire pour nous verset verset 8 1 verset 8 je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin dit le Seigneur qui est qui était et qui vient le tout puissant relis moi ce verset qui se trouve dans la Bible je suis l'alpha et l'oméga je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin le commencement et la fin je fais la traduction en français dit le Seigneur dit le Seigneur il y en a combien de Seigneurs il y en a qu'un Amen qui est qui est qui était et qui vient et qui vient je vous pose la question qui vient nous attendons qui Jésus alors attend 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 on continue encore il dit quoi non 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 on lui donne le micro s'il vous plaît il faut ni retrancher ni ajouter ni ajouter non non yo 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 ah je suis excité avalez moi les trinitaires tout ça on va les baptiser au nom de Jésus de Nazareth le tout puissant le tout puissant le tout puissant ok 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 donc le tout puissant ici en grec c'est pantokratos hein bah oui c'est ça pantokratos le tout puissant le tout puissant ça veut dire que celui qui gouverne sur tout d'accord celui qui règne sur tout celui qui contrôle tout mon dieu mon dieu mon dieu dis à ton voisin il est trop fort pantokratos écoutez écoutez on nous dit celui qui est le présent celui qui était le passé et celui qui vient bon qui vient à votre avis on va vérifier si c'est vraiment Jésus Christ qui vient le verset 7 lisons tous ensemble à haute voix le verset 7 pour confirmer que c'est Jésus Christ le tout puissant qui vient 1, 2, 3 voici il vient avec les nuées et tout tel le fera même ceux qui l'ont même ceux qui l'ont Alléluia nous ne parlons pas de Jésus Christ homme ce soir nous parlons de la divinité donc celui qui vient non mes amis on nous dit celui qui vient c'est le tout puissant il nous dit que le tout puissant le pantokratos il a été percé même ceux qui l'ont percé donc Zachary parle Zachary a parlé que celui-là même va répandre répandre son esprit sur ceux qui l'ont et c'est pour ça même ceux qui l'ont il le c'est le message que l'église doit prêcher ne faut pas nous parler de on va construire un bâtiment vous savez pour enfermer les gens là-dedans tout ça qu'on va en brigadant on va complètement contrôler nous sommes fatigués dis-nous c'est pas ça le message parlez-nous de Jésus prêchez-nous Jésus montrez-nous Jésus révèle-nous Jésus car il est minu voici l'époux alléluia qui n'a plus de doute que Jésus est le tout-puissant qu'il est le père Jésus croit oh Seigneur nous allons danser avec toi pour l'éternité alléluia non 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 Seigneur sauve-nous sauve-nous 2.45 6 verset 18 2 Corinthiens 6 18 2 Corinthiens 6 verset 18 lis à haute voix je serai pour vous un père je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout-puissant dit le Seigneur tout-puissant dit le Seigneur tout-puissant dit à ton voisin Pantocratos Alléluia Pantocratos on nous dit que Pantocratos Pantocratos est le père et que tu doutes encore que Jésus est le père il dit je ne vous laisserai pas qui peut laisser les orphelins un papa mais je viendrai encore je ne vous laisserai pas orphelins je vous dis il faut là il faut l'illumination pour connaître Dieu je vous dis il faut il faut que l'esprit qui a inspiré ce livre là te fasse tomber tes écailles vous comprenez Alléluia oh Dieu est magnifique Apocalypse chapitre 4 verset 8 ouais on y va Apocalypse 4 8 elle et quatre êtres vivants avaient chacun six œufs et tous autour et au dedans ils étaient pleins de yeux et ils ne cessaient de dire jour et nuit saint 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 et le Seigneur Dieu tout puissant qui était qui est et qui vient non 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 ils adorent qui Jésus ils adorent qui les quatre êtres vivants adorent qui ils adorent qui présentement qui était qui est et qui mon Dieu Seigneur Jésus oh Jésus est trop fort Seigneur mon Dieu qui découvre des choses ici vous vous rendez compte waouh ils l'adorent ils adorent actuellement qui était qui est qui et qui Jésus Christ est le même hier aujourd'hui on va en parler on va en parler on va en parler voyez les trois temps hier aujourd'hui et alors alors on va en parler vous allez voir Seigneur mon Dieu hein Apocalypse 11 17 en disant nous te rendons grâce Seigneur Dieu tout puissant qui est qui était et qui vient de ce que tu as fait éclater ta grande puissance et de ce que tu as agi en roi il est le roi des rois le seigneur des seigneurs selon Jésus il est le roi sur sa cuisse est écrit il est le roi des rois le seigneur des seigneurs son nom c'est Jésus 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 Apocalypse 15 3 on n'entend rien il chantait des cantiques de Moïse il chantait des cantiques de Moïse esclave de Dieu ah est le cantique de l'agneau en disant tes oeuvres sont grandes et merveilleuses au seigneur Dieu tout puissant tes voies sont justes et véritables au roi des saints waouh alléluia il chantait pour lui Moïse a chanté pour Jésus parce qu'on dit c'est le cantique de Moïse donc il a vu Jésus bah oui sur la montagne de la Transfiguration il est venu aussi il est venu regardez il y a eu deux actions ce jour là deux actions une action qui est du ciel mais quel ciel je ne sais pas quelque part il était caché quelque part dans un ciel quelque part il est descendu deuxième action il s'agit de mort Moïse est monté Moïse a dit c'est toi c'est de toi que j'ai parlé j'ai écrit sur toi il est venu confirmer Pierre a vu ah Jacques a vu ah Jean a vu Elie a dit moi c'est tous les prophètes tout je reprends tous les prophètes depuis le premier prophète hein Enoch jusqu'au dernier Jean-Baptiste c'est tout c'est toi c'est toi les écrits là c'est toi c'est pour ça Yeshua a dit c'est là ce que je vous disais qu'il fallait que ça complice tout ce qui est écrit de moi sur moi dans la loi à Moïse les prophètes dans les psaumes c'est pour ça dans l'enfer Abraham a dit à l'homme riche ils ont Moïse et les prophètes c'est à dire ils ont Yeshua c'est ça en fait qu'il l'écoute s'il l'écoute Yeshua le vrai Dieu il ne viendrait pas ici Dieu dit à Abraham dans Genèse 17.1 je suis El Shaddai marche devant ma face et sois intègre c'est pour ça que Jésus dit qu'il dit Abraham votre père a vu mon jour il m'a vu on a échangé on a discuté il s'est réjoui parce que l'évangile apporte la joie ils ont dit mais tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham on t'a vu naître il dit avant qu'Abraham soit je suis avant qu'il fût je suis je suis je suis ils ont pris des pieds il est fou ça y est il est fou Alléluia Oh Seigneur mon Dieu nous sommes toujours dans Esaïe Seigneur merci pour ta parole toujours Esaïe 9 donc on l'appelera bien sûr Dieu puissant El Jibor donc on a vu El Shaddai Dieu tout puissant et vous savez l'agneau a commis les cornes 7 cornes les cornes représentent la puissance selon Daniel 20 donc Jésus est vraiment le tout puissant ne cherchez pas un autre tout puissant quelque part il ne peut pas y avoir deux tout puissants non non ça c'est pas la parole c'est pas l'évangile il n'y en a qu'un qu'un seul qu'un seul et il se révélait aussi comme non on est toujours dans El ouais toujours El El Shaddai El Shaddai El Yonan Adonai Esaïe toujours 9 parce qu'on révèle on expose El pour que les gens découvrent le El le Dieu puissant le Dieu qui a la force le Dieu qui sauve et on a vu Daniel a dit qu'il n'y a pas d'autre El que Yahweh on est d'accord et donnez-moi un autre nom de Dieu qui commence avec El 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 Yon merci ma soeur voilà les lecteurs de la Bible le Dieu très haut donnez-moi le nom de celui qui a révélé ce Dieu là qui a apporté la révélation de ce Dieu sur ce Dieu non El El Yon ce n'est pas Moïse donnez-moi son nom Melchizedek Alléluia Melchizedek nous sommes dans Genèse combien ? combien ? 14 écoutez ici c'est magnifique l'histoire qui se passe ici vous allez voir il y a une il y a une illumination ici beaucoup d'illumination que le Seigneur a mis là-dedans mise là-dedans Genèse 14 Seigneur mon Dieu sois béni en fait oh Seigneur merci Genèse 14 je veux lire à partir du verset 17 et le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham qui revenait vainqueur de Kédor la Homère et des rois qui étaient avec lui dans la vallée de la plaine qui est la vallée royale Melchizedek roi de Salem c'est Jérusalem hein Salem fondement de paix littéralement roi de fondement de paix c'est Jérusalem et on nous dit en fait merci Saint-Esprit c'est pas la Jérusalem terrestre elle est céleste la science céleste donc c'est pour ça que ce roi là on l'appelle le Dieu très haut bah oui parce qu'il sort du ciel il est céleste c'est Jésus et Brossette le dit Melchizedek n'a ni père ni mère ni commencement de vie ni fin de c'est ça le très haut vous voyez oh Jésus de Nazareth et Melchizedek roi de Salem fit apporter du pain et du vin mon Dieu et vous dites qu'Abraham n'a pas vu Jésus Je suis le pain de vie Celui qui ne mange ma chair Et qui ne boit mon sang ne repas Donc Abraham a Célébré la Pâque Abraham a Expérimenté la croix Le repas du Seigneur Il a mangé ça Il a mangé la chair de Jésus Il a bu son sang Et là On nous dit quoi? Or il était prêtre Du Dieu très haut Et il bénit Abraham En disant béni soit Abraham Par le Dieu très haut Maître du ciel Et de là Louez soit le Dieu très haut Qui a livré tes ennemis Entre tes mains Et Abraham Lui donna la dîme de tout Et le roi de Sodome Dit à Abraham Donne-moi les personnes Et prends pour toi Les richesses Abraham répondit au roi de Sodome Je lève ma main vers qui? Yahweh le Dieu Abraham a compris que En fait Vous voyez c'est magnifique Il a rajouté Yahweh Je vous ai dit que Elle c'est le vrai Dieu C'est Yahweh Et Abraham a dit Et Abraham a dit Je lève Je lève ma main Vers qui? Wow Nous élevons nos mains Vers toi Il venait à peine de recevoir La révélation du Dieu très haut C'est à dire Il a vu la nouvelle En fait Abraham a vu La Jérusalem céleste C'est pour cela Quand le roi de Sodome Sodome Lui a proposé les richesses Il a dit Ce que je viens de voir là La Jérusalem céleste là Et le maître du sein de la terre Non Je vous dis Si vous n'avez pas la révélation du vrai Dieu Vous allez courir après les richesses de ce monde Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens Vendent leur onction pour les choses de ce monde Il dit Je ne prendrai pas Ta richesse Garde ça J'ai la révélation là La vraie richesse C'est ce que l'église doit rechercher Ils sont tellement dans Sodome ces pasteurs Dans Gomorre Qu'ils prêchent les richesses de ce monde Donnez la dîme Et vous allez voir la richesse Seigneur sauve-nous Et regardez Abraham Répondit au roi de Sodome Je lève ma main vers Yahweh Le Dieu très haut Maître du sein et de la terre Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi Pas même un fil Ni un cordon de soulier Afin que tu ne dises point J'ai enrichi On va dire non Il était orgueilleux Non Le père de la foi Il a eu la révélation du Dieu véritable C'est ça qui change Ça change tout Les gens vont venir voir des pasteurs On va financer Financer quoi ? On est parteneur financier Non 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 C'est nous qui allons amener l'équilibre Ah bon ? L'équilibriste Seigneur sauve-nous Je vous disais que vous ne pouvez pas craindre Dieu Si vous n'avez pas la... Pour craindre Dieu il faut la révélation Pour haïr les choses de ce monde-là, il faut la révélation du Dieu véritable. Sinon là, il y a des gens qui me voient et me disent, frère, je n'arrive pas à craindre Dieu, c'est normal, vous ne le connaissez pas. Il me roi comme ça. Frère, je n'arrive pas à me sanctifier, c'est normal. C'est Dieu qui se révèle à nous et il nous sanctifie et il nous donne les moyens pour nous sanctifier. Tu ne peux pas le faire sans la révélation. La religion, c'est quoi ? On s'efforce. Cinq fois par jour, je dois prier. Je dois prier de trois heures à six heures. Tout ça, on est satisfait à la religion. Seigneur, sauve-nous. Elle. Vous voyez à chaque fois ? Elle. Et là, on a rajouté tout. Tout puissant. Mais j'y bord ici, là, puissant, là. Attention. Seigneur, là, là, c'est la pierre qui écrase. C'est la puissance, pas seulement de la création, mais de la résurrection. Vous savez, la puissance de la résurrection est au-dessus de la puissance de la création. Parce qu'il y a quelque chose qui est abîmé. Regardez. Adam a été créé. On est d'accord. Il était parfait, mais corruptible. On est d'accord. Nous, on a expérimenté la puissance de la résurrection. Quand nous serons ressuscités, après notre création, là, nous aurons des corps, comment ? Non seulement parfaits, mais incorruptibles. Vous voyez, non ? Donc, El Gibor, là, El Gibor, c'est la puissance, en fait, c'est le germe. Vous voyez la puissance de la résurrection ? C'est-à-dire, si tu rencontres El Gibor, Les gens, ils se tonnent, frère, comment tu veux pour chasser les démons ? C'est vrai, moi. Vous voyez, on passe dans les rangs, comme ça, les démons commencent à te frapper de plus en plus. Mais qu'est-ce qui se passe, frère ? C'est le El Gibor. Toi, avec la Trinité, tu n'as aucune nonction, là. Aïe, 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 sortez, les démons, comme ça. Mais moi, avec le El Gibor, frère, les gens disent, j'avais plus de trompe, j'avais plus de trompe, ça a repoussé. Jesus Christ. C'est pour ça que je le dis de plus en plus, je mets mon appel en jeu. Voilà. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est à l'époque de la dîme, la foi, maintenant. Vous y allez, El Gibor. Vous avez le Dieu puissant avec vous. Vous courez après les pasteurs, les hommes, toujours, les hommes. À la fin, ne faites pas la queue pour me dire, j'ai un problème dedans. Va prier, El Gibor. Alléluia. Celui qui a rencontré le El Gibor, ne puis idolâtre. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce qu'il est puissant. Impuissant ne pleure pas n'importe comment. Un homme puissant, une femme puissante. Il y a quelque chose qui est en toi, là. Cette tristesse, c'est la qui va partir, là, et puis tu vas retrouver ton identité, là. Tu n'as pas besoin de faire toute une nuit pour combattre. Combattre quoi? Combattre, 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 combattre. Jusqu'à quand? Ne t'es pas fatigué. Oh, mon Dieu. Un jour, les salafistes sont venus ici. Il y avait la puissance ce jour-là. Il y en a un réunion de réveil. Il y en a un qui commençait à pleurer. Il faisait tout pour parler des autres fois. Je devrais voir ça. La puissance. Alléluia! Non, j'aime Dieu. Nous sommes basés sur la résurrection. Paul dit, ainsi, je connaîtrai Christ. Et la puissance de sa résurrection. Mais vous vous rendez compte, chrétiens, là. C'est El Gibor. T'es malade, là. Dis à ta maladie. Écoute-moi bien. Parce que les maladies ont des oreilles. Je vous dis. Écoute-moi bien. Le médecin a dit. Je révoque sa parole. Je l'autorité. Parce que mon Dieu a dit tout ce que je veux lier sur la terre. Là où c'est... Viens nous voir juste pour dire. J'ai proclamé, j'ai confessé le nom de Yeshua. Parce que je suis sanctifié. Parce que Dieu est mon Père. Si c'est ton temps de partir, pas de problème. On va te souhaiter bon, bon, bon. Bonne arrivée au ciel. Pas de problème. Alléluia. Oh Seigneur, sauve-moi. Écoutez, juste une parenthèse pour rendre gloire au Seigneur. Avant-hier, Dieu me dit, prends ton téléphone, appelle telle femme. Parce que son papa va mourir. Mais, elle, ainsi que ses frères et soeurs, ça charme pour que je le guérisse. En fait, son temps est fini. Appelle l'un, dis-lui simplement qu'il doit aller rapidement voir leur père pour l'amener à la repentance, pour parler avec lui pour qu'il se repente parce que tu veux le toucher. Je l'appelle, je l'écoute. Non, il faut préparer ton papa. Parce que, voilà, il a fait son temps. Il faut rapidement aller le voir pour le préparer. Et heureusement, c'est une femme de Dieu, une femme spirituelle. Elle a saisi que c'était le Seigneur qui parlait. Moi, je ne comprenais pas le Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je raccroche. Tout de suite, elle appelle sa soeur qui est avec son papa dans une ville de Paris, sur fin de France. Elle est dans un autre pays, en Europe. Et sa soeur va voir leur papa, son papa, pour lui parler, pour qu'il se repente, tout ça. Parce que c'est un grand homme politique en Afrique. Et c'est Thomas qui commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Il a ouvert son cœur. C'est le matin, à midi, il meurt. J'appelle la soeur, c'était un jour avant, le lendemain, le monsieur meurt. On m'a envoyé un message pour me dire, ça y est, il est parti, tout ça, là. Ma femme m'a envoyé un message. Donc, j'appelle la soeur, elle me dit, vraiment, Dieu est bon, parce que j'étais préparé. Tu m'as appelé, je me suis préparé. J'ai appelé ma soeur aussitôt, elle est allée le voir. Et puis, on est en paix. Dieu l'a sauvé, en extrémicité. Vous voyez, je veux dire, frère, il faut qu'on soit dans l'esprit. Dieu, oh, Seigneur, sauve-nous. Dieu n'est pas un homme. Il le dit, Dieu n'est pas un homme. Donc, déjà, si nous avons du mal à appréhender l'homme, à discerner, à cerner l'homme, il y a combien de plus fortes raisons du Dieu se révèle? Elle, elle, n'a pas été utilisée pour Baal. Non. En fait, quand les cinq fois où on a utilisé ce nom-là pour d'autres divinités, en fait, Dieu disait, par exemple, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Vous voyez? Mais quand on va parler de Baal comme Dieu, on va utiliser Elorim. Elle a été exclusivement, presque, utilisée pour le Dieu véritable. Donc, c'est pour nous dire que, c'est comme si Dieu voulait dire aux gens, aux Hébreux, que quand j'utilise El, c'est moi, le seul et le véritable Dieu. Le seul, l'unique. Parce que les Hébreux sont nés dans une nation, ou dans une nation, au milieu d'un peuple polythéiste, Babylone. Dieu sort Abraham de là. Ce peuple va se retrouver dans un pays africain qui était aussi polythéiste, l'Égypte. Dieu sort ce peuple de l'Égypte. Il l'amène à Canaan dans un pays polythéiste. Vous voyez? C'est pour cela qu'il leur a donné l'unique et la véritable révélation sur son être, de son être, de sa personne. Quoi qu'il n'y ait pas une personne, plus qu'une personne, Dieu est. Le Dieu unique. Shema, 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 Shema Israël. Écoute très bien. Yahweh n'est pas trois, n'est pas deux. Yahweh est un. Et on dit non, non, Héhad c'est l'unité composée. Mais vous êtes malade. Parce que Héhad a été utilisé pour parler des choses qui ne peuvent pas se composer avec d'autres. telles que la seule vérité. Telles que son nom sera Héhad dans Zacharie 14. Et je finis avec deux ou trois Ls. Toujours Esaïe, il nous reste quelques minutes. Esaïe 9. On a vu El Elyon, le très haut. El Olam. Dieu d'éternité. El Olam. Genèse 21, verset 33. Rapidement, on va le lire. El Olam. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Jeunesse 21, verset 33. Abraham planta des Tamaris à Bir-Sheba. Et là, il invoqua le nom de Yahweh, le Dieu de l'éternité. Alléluia. Vous voyez, on nous dit qu'on l'appelera Père d'éternité. Père d'éternité. Ça, on va développer ça demain sur la paternité de Yeshua. D'accord ? El Olam. Dieu de l'éternité. Dieu d'éternité. Dieu éternel. Donc, ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement ou pour l'éternité. Et comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a si bien souligné dans Hébreu 13, 8, il dit clairement que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Est-ce que vous savez que Aion, Aion, pardon, Aion dans Hébreu 12, Hébreu 13, 8 là-bas, Aion qui veut dire aussi éternité, perpétuité, tout ça, Aion là-bas est au pluriel. Particulièrement. Et c'est terrible. C'est comme si l'auteur disait, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour les éternités. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs éternités. L'éternité passée et future. Il est le même. Vous vous rendez compte ? El Olam, le Dieu de l'éternité, ça c'est Jésus. Lisons Hébreu 13. Quelqu'un va nous prendre, psaume 102, versets 27 et 28. Dans Hébreu 13, 8. L'auteur dit, Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même. Le même. Vous voyez, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Donc, il est le même. Hier, donc hier, c'est l'éternité passée. Hier, c'est avant qu'il ne vienne sur terre aussi. Donc, dans un premier temps. Donc, hier, c'est la période d'avant la croix. Rappelez-vous bien que sur la croix, il a dit au malfaiteur, aujourd'hui. Vous comprenez ? Donc, aujourd'hui, c'est depuis la croix. Est-ce que je me fais comprendre ? Est-ce que vous réalisez quelque chose ? Ça veut dire quoi ? Eh oui, merci, Saint-Esprit. Il y a des choses, des informations, là. Il faut que j'aille doucement. Je n'avais même pas vu les choses comme ça. Je suis enseigné en même temps que vous. En fait, je n'avais pas vu comme ça. Merci, Saint-Esprit. Donc, en fait, hier, c'est vraiment avant la croix. Et sur la croix, il a dit aujourd'hui. Et aujourd'hui. Et au aujourd'hui. Et dans Hébreu 8, là-bas, on dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, c'est la période de la grâce. Vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, hier, c'est avant la croix. Or, on nous dit qu'elle était le même. Avant la croix, il est le même. Avant la croix, d'abord. Mais avant la croix, on le voit comment ? Parce qu'on nous dit que hier, c'est avant la croix. On est d'accord ? Donc, avant la croix, il y avait Jésus-Christ. Et on le voit comme étant le El-Jibor, El-Shaddaï, El-Elyon, El-Olam. On le voit partout. Melchizedek, qui n'a ni commencement de vie, ni fin de jour. El-Elyon ? D'ailleurs, Pierre nous dit que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui ont été réservées. On nous dit que ces prophètes avaient l'esprit de qui ? L'esprit de Christ en eux. Vous comprenez, quand ils posent la question aux apôtres, qui suis-je au dire des hommes ? Ils ont dit quoi ? Il y en a qui disent que tu es Elie. Ben oui, parce que c'est celui qui a parlé à Elie. Ben oui. Celui qui a parlé à Moïse. Ben oui. On dit que l'esprit de Christ qui était en eux, tous ces prophètes, l'esprit de Christ, c'est Christ. Vous comprenez ? Ben oui. L'esprit de Shora, c'est Shora. C'est pour ça qu'ils ont dit, mais il y en a qui pensent que tu es Elie. Parce que quand ils comparent les écrits où il est question d'Elie à ta vie, ils se disent mais c'est Elie. Il y en a qui disent c'est Jérémie. Quand ils voient Jérémie, ils disent mais c'est lui Jérémie. Mais non, parce qu'ils avaient chacun une portion de Christ. Vous comprenez ? C'est lui le prophète par excellence. Donc, le même hier, ça veut dire quoi ? Hier, s'il a pu empêcher la mort d'Isaac, il le fait aujourd'hui. Hier, si le feu est tombé et que les prophètes de Baal étaient confondus, aujourd'hui, si hier Dagon, Dagon, il s'est retrouvé comme ça, vos Dagon modernes. Il y a quelque chose, il y a quelque chose là mes amis là. Hier, si les eaux du déluge n'ont pas pu atteindre Noé, aujourd'hui c'est la même chose. Hier, quand David disait Yahweh est mon berger, il est aussi mon pasteur aujourd'hui. Donc, Jésus-Christ est le même hier. Allons voir, dans le psaume 102, il y a quelque chose qui arrive là. Je vois une grande rivière là, qui se déverse, qui nous nettoie, qui nous purifie, qui nous guérit, au nom de Yahshua. Somme 102. Oh Seigneur, merci. Verset 27, il dit quoi ? Ils périront, lisons-le à haute voix tous ensemble. Un, deux, trois. Ils périront, mais tu subsistes. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu es toujours, tu es toujours, et tes années ne seront jamais achetées. Oh ! Est-ce que c'est moi qui l'ai écrit ça ? Tu n'avais jamais lu ça. Ça c'est hier. Alléluia ! Ben oui, c'est écrit. Et maintenant, nous sommes dans le aujourd'hui. Il est le même. Aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Quand des gens disent que on ne peut pas vivre les miracles des apôtres, mais ce sont des sorciers, ces prédicateurs-là. Parce qu'ils ne sont pas appelés, ils n'ont pas goûté à l'onction. Voilà pourquoi ils disent que l'onction n'existait pas. On ne peut combattre que quelque chose qu'on ne possède pas. Parce qu'ils n'ont pas, ils sont frustrés, ils disent, c'était fini, c'est fini, c'était le passé. Ça c'est les baptistes. Les témoins de Jéhovah. Les adventistes. Quelques-uns. Les cathos. Encore là, les miracles chez eux, c'est autre chose. Des statues qui pleurent, c'est autre chose. Alléluia ! Ça veut dire que moi, je crois, ce qu'il y a des petits. Il est le même. Donc, l'ombre, on dit, non mais l'ombre de Pierre qui est au nombre, alors il y a, frère, je vais vous témoigner la gloire de Dieu. Je suis allé en Côte d'Ivoire. On était reçus quelque part, pendant deux semaines, j'étais logé chez une famille. Il y a une dame qui était là qui nous faisait manger, je me disais, comment, qu'est-ce que je peux lui offrir ? Elle est toute gentille, tout ça. à la fin, j'avais des babouches, des claquettes, des tongs. Je lui dis, je te les offre. Je rentre, je prends l'avion, je rentre. Elle prend les tongs, elle les range. Le jour, elle est allée pour les mettre. Elle a mis seulement ses pieds là-dedans. L'onction l'a saisie, projetée contre un mur. Elle a commencé à écumer. Les démons sont sortis, elle était délivrée instantanément. On m'appelle, on dit, ici c'est chaud, le coin est gardé. C'est normal, c'est écrit. Les gens pensent que Dieu a changé. Parce qu'eux, ils ont changé et ils veulent changer Dieu. Mon deuxième fils était décédé. J'ai prié pour lui. C'est la grâce de Dieu, ce n'est pas moi. Dieu l'a réveillé. Donc je prêche des choses que j'expérimente. Vous voulez me dire que ça ne existe pas ? La vie dit que ça existe. C'est quoi cette affaire ? Je vous dis, si vous ne voyez pas des choses, fermez la Bible, allez voir Dieu. Moi, je vois des gens qui rament pour diriger les églises. Mais qui ? Venez s'il vous plaît, vous savez, nous allons faire un séminaire. On va louer une grande salle, tout ça, quatre pèleras là-dedans. Mais arrêtez ! Allez travailler normalement comme tout le monde. Soyez des bons chrétiens simplement, mais arrêtez ! Un jour, il est passé, il est venu me voir. Oui, frère, il y a 15 ans de cela. Il est venu. Frère, vraiment, je m'arrête d'inviter dans mon assemblée pour présenter ton assemblée. C'est bizarre, c'est bizarre, ça. Bref. Il me dit, mais tu sais, ça fait quand même dix ans, plus dix ans que j'essaie de faire des séminaires, des programmes, mais personne ne vient. Tu n'as pas la peine. Ce n'est pas pour te casser, mais tu n'as pas la peine. Il faut que tu arrêtes. Peut-être que tu es un simple diacre. Et encore. Pourquoi tu veux porter quelque chose, un manteau que Dieu ne t'a pas donné ? Tu vas commencer à dire après, parce que Dieu n'est pas avec toi dans un domaine, tu vas commencer à dire, parce que tu veux fonctionner absolument dans ce domaine, comme ça ne marche pas, Dieu a changé. Ma Bible me dit qu'il est chaud, on n'a pas changé. Voilà. El Jibor. El Shaddai. On a vu hier, on l'appelait le Tout-Puissant, non ? Avec Abraham. Et aujourd'hui, dans l'Apocalypse, on a dit quoi ? Le Tout-Puissant. Vrai ou faux ? Vous allez dire qu'il a changé ? C'est pour ça quand on dit dans le sorcier, il faut le laisser. Moi, j'ai été entouré des sorciers depuis des années, je sais qu'il y en a qui peuvent être mystiques, mais quand Dieu me donne quelque chose de clair, là je dis, mais on est parfois, on ne sait pas forcément qui est qui. Mais je sais qu'ils ne peuvent pas me croquer. Eux-mêmes, ils le savent. Vous savez, posez-moi la question pourquoi ? Nous avons la graisse sur nous. Il a dit que la graisse va briser quoi le joug ? Donc, c'est écrit dans les années 10-27. N'est-ce pas ? La graisse, quand tu es engraissé comme ça à l'extérieur, l'on se fait sur toi, ils vont bien avec l'air gros, ça glisse. Ils se mangent eux-mêmes. Comme il tombe à ta gauche, 10 000 à ta droite. Aïe, 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 c'est-à-dire les doctrines qui veulent vous faire peur de sorcier. Vous savez, aïe, 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 j'envoie le feu. Seigneur, s'il te plaît, tu m'as promis, tu m'as... Ah, calme-toi. Dis à ton voisin, calme-toi. Dis-lui, nous sommes dans le repos. Amen. On a presque fini. Il ne change pas. Et pour l'éternité, pour les éternités, pour les éternités. Il le dit dans Exode 25, je suis le dieu jaloux. Elle... Ah, ah, allons voir. Exode 25 Elle, Ghana Exode 25 Exode chapitre 20, verset 5 Exode 25 Tu ne te prosterneras pas devant elle et ne les serviras point Car je suis Yahweh, ton dieu, le dieu qui est jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils. Ok. Elle, Ghana, c'est dieu jaloux. Ah oui ? Paul dit quoi ? Je vous suis jaloux de dieu. Je suis jaloux de vous, je suis jaloux de dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux. Exode chapitre 20, verset 5 Elle, Ghana Le dieu jaloux. Voyez ? Le seul vrai dieu. Et si vous regardez bien l'exode Jean là-bas, verset 1er, il parle d'Elorim. Je suis Elorim, ton Yahweh. Tu n'auras pas d'autre Elorim devant ma face. Ah ah. Mais quand, après, il finit par utiliser Elle, le singulier, pour parler de lui-même comme étant le vrai dieu. Et le dernier, Elle, c'est dans Josué 3. Josué chapitre 3, verset 10. El-Kaï. Le dieu vivant. Guérison, miracle, délivrance. La vie est rentrée en elle. Voyez ? Voyez ? Voyez ? Voyez ? Voyez vous-même ? Est-ce qu'on force là ? Est-ce qu'on force là ? La mort quitte ce corps là. Là où on a mis la mort là, la maladie, la confusion là. Sors. Maintenant. Si. Ne la touche pas. Le démon s'en va. Quitte-la. Quitte-la. Voyez ? Je simplement dis elle vivant. Le dieu vivant. Mais c'est ça l'évangile. Le démon, il s'en va. Regardez-moi. C'est un démon de famille. C'est la sirène. Vous avez vu ? Regardez-moi ça. Regardez la sirène. Mami Wata. Mami Wata. Mami Wata. Mami Wata. Viens ici. Viens ici. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Viens ici. C'est un ordre. Ici. Ici. Tu amènes ce corps ici, Mami Wata. Ici. Amène ce corps ici. Tu vas te quitter ma soeur. Tu vas la lâcher. Tu vas l'abandonner. Tu vas t'en aller. Définitivement. Tu ne vas plus revenir dans sa vie. Tu as voulu la détruire. Au nom de Yeshua. Allez, va-t'en. 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 Jesus Christ. C'est une grande sirène. Une grande sirène. Vous voyez la réalité spirituelle ? Les réalités spirituelles. Et vous ne voulez pas qu'on prêche Jésus Christ comme étant le Dieu Tout-Puissant ? On l'a vendue à cette sirène. On l'a consacrée depuis le vent de sa mère. On a fait une cérémonie. Et la sirène, là, elle est surprise. La sirène, elle a surpris. Ah. Ah. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Vous avez entendu, vous qui êtes chez vous, l'esprit impur, la sirène des odies qui m'a dit de venir ici. Voilà. Et la... Ah. Ah. Il m'a envers chez moi. Je voulais venir suivre la cour de Jésus. Laissez-moi partir chez moi. Ah. Ah. Jesus. Jesus Christ. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas prêcher l'évangile sans qu'il y ait des choses comme ça. On ne provoque rien. Les gens viennent avec des problèmes. Et Dieu descend et guérit. Pierre prêche la parole chez Corneille. La gloire tombe. Les gens sont libérés. Frère, je veux vous encourager à vivre l'évangile autrement. À chercher Dieu autrement. À désirer la présence du Seigneur. Parce que Dieu n'est pas limité. Marie-Fleur, amène-le à moi. Oh. 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 Jesus. Là. Là. Amène-le à moi. C'est ça la formation. Qui vous a dit qu'un centre de formation, c'est la mort ? Ah. Dieu t'aime ma soeur, il t'a conduite ici pour te libérer de ce démon qui t'habite depuis des années. Et Dieu te guérit, il te libère, il te sauve aujourd'hui. Démon, lâche-la. Lâche-la maintenant. Lâche-la. Lâche-la. Lâche-la au nom de Jésus-Christ Nazareth. Voilà. Allez, lâche-la. C'est fini. Voilà. Acclame le Seigneur. Oh, Jésus. Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ. La puissance de Dieu. Vous avez vu ? Le Dieu vivant. Et c'est Josué qui l'a proclamé. Josué l'a proclamé. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Wow. Wow, Saint-Esprit. Wow, Jésus. Alléluia. Je veux lire un dernier verset pour vous. Josué 3.10. Le Seigneur est en train de nous surprendre. Moi-même, je suis surpris de plus en plus. Josué dit. Oh, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, mon Dieu. Puis, Josué dit, vous reconnaîtrez à ceux-ci. Que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera et déshéritera devant vous les Cananéens, les Essiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébussiens. Le Dieu vivant, c'est-à-dire El-Kai, et où ? Et à quel endroit ? Au milieu de vous. Et Jésus, dans Matthieu 18, il dit, car là où deux ou trois s'assemblent, en mon nom, je suis au milieu. C'est Jésus le Dieu. Josué l'a vu. Qui découvre Jésus-Christ autrement ? Ce n'est pas seulement la parole, mais c'est la vie, la puissance de Dieu. Si les chrétiens comprenaient ces choses-là, nos églises seraient puissantes, je vous assure. Et nos assemblées connaîtraient le réveil. Et vous savez, le dernier réveil, celui qui va précéder l'église, le retour de Joshua. Parce que Matthieu 24, 25, nous dit que l'église va se réveiller. Les dix vierges vont se réveiller. Il y a le réveil de la fausse église, bien sûr. Les cinq sages, les cinq folles, qui ont les lampes, la parole. Mais c'est une parole intellectuelle, philosophique, la théologie. Et les cinq sages, la sagesse et la crainte de Dieu. Cette église qui craint Dieu, qui est persécutée. Cette église qui, malheureusement, s'est endormie aussi, dans sa grande majorité. Mais le Seigneur est en train de la réveiller. Donc il y a le réveil, les deux réveils. Le blé est livré. Les deux croissent ensemble. Et ce réveil-là est provoqué par quel message ? Voici l'époux, la révélation du véritable Dieu. C'est le message qui doit préparer l'église à l'enlèvement. C'est le message qui doit préparer les saints au départ au ciel. C'est le message qui doit préparer les guerriers et les guerrières de Dieu. Les messagers et les messagères. Ceux et celles qui vont crier partout. C'est pour cela que je te dis, église, tu ne mourras pas. Dieu te prépare. Il t'a destiné à la gloire. Il t'a destiné au message divin. Il t'a destiné. Je veux que tu saches que ce soir, tu vas de plus en plus avoir l'illumination sur Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et sois éclairé, dit Esaïe 60. Quand ta lumière arrive. Quand ta lumière arrive. Quand ta lumière arrive. Vive Jésus. John Wesley prêchait, la gloire tombait comme ça. Charles Finney prêchait la sainteté. La gloire tombait comme ça. Dieu n'est pas dans la théologie. Dieu n'est pas dans les blabla. La puissance de Dieu est réelle. La gloire de Dieu est réelle. Le Dieu, elle, c'est la puissance véritable. Le Dieu qui restaure. Le Dieu qui restaure. Il y en a qui sont disqualifiés parce que ce sont des gens qui raisonnent. Des gens qui sont dans la lettre. Ils ne comprennent ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Dieu va confondre. Mais il y a une génération qui commence à se lever dans la prière. Une génération qui commence à se sanctifier. Une génération qui commence à se mettre à part. Des hommes et des femmes qui sont amoureux de Yeshua. Ils sont passionnés de Jésus-Christ de Nazareth. Ils suivent Jésus partout. Ils suivent le Seigneur partout. Ils suivent le Seigneur partout. Ils suivent le Seigneur partout. Ils pleurent à cause du péché qui les entoure. Ils pleurent à cause de l'état de beaucoup d'églises. Ils ne sont ni pasteurs, ni prophètes, ni apôtres. Mais ils sont simplement disciples de Yeshua. Ils sont témoins. Cela veut dire qu'ils ont vu. Ils ont entendu sa voix. Ils ont entendu sa parole. Ils ont reçu sa parole. Ils ont reçu la foi divine. La foi d'Abraham. Ces hommes et ces femmes sont dangereux pour Satan. Voilà pourquoi ils sont persécutés. Voilà pourquoi ils sont rejetés. Voilà pourquoi ils pleurent. Voilà pourquoi ils sont haïs. Ils sont outragés. Mais ils ne baissent pas les bras. Ils sont déterminés à présenter au monde le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui restaure, le Dieu qui réveille les morts. Ils vont prophétiser. Ils vont recevoir des cantiques nouveaux. Ils vont recevoir des chants nouveaux. Partout où ils mettront les pieds, dans les trains, les métros, la gloire de Dieu va se manifester. Il y aura des convictions du péché. Là où ils iront, au travail, à l'école. Ils sont déterminés. Dieu dit, mon peuple, prépare-toi. Je viens te visiter la France. France, je viens te visiter. Je viens te visiter France. Je viens te visiter France. Je viens te visiter France. Je vous dis. Oh, je vois des boules de feu qui tombent sur la France. Des médias sont désemparés, étonnés, dépassés par l'ampleur de ce mouvement divin. La puissance de Dieu. Des guérisons terribles. Des conversions terribles. Oh, oh, oh. Jesus Christ. Il y en a qui prennent leur guitare. Ils vont aller dans les trains pour chanter. Et des gens vont commencer à pleurer. La gloire, l'onctionne, va tomber sur les gens. Je vois des femmes qui vont commencer à exhorter d'autres femmes. Ça va être terrible. Terrible. Femme, je t'ai attiré ici. Femme, tu as quitté ton pays. Femme, je t'ai amené ici. Femme, ma gloire est sur toi. Ah, Jesus Christ. Tu vois ça? Tu vois ça? Tu vois ça? Tu ne peux pas abandonner Dieu. Tu ne peux pas fuir l'appel que Dieu a mis sur ta vie. On t'a demandé de te taire. Dieu dit, tu ne peux plus te taire. Tu ne peux pas te taire parce que je t'ai appelé. Parce que je t'ai appelé. Parce que je t'ai appelé. Je t'ai appelé. Je t'ai appelé. Dieu dit, tu ne peux plus te t'ai appelé. Dieu dit, tu ne peux plus te t'ai appelé. Dieu dit, tu ne peux plus te t'ai appelé. Dieu dit, tu ne peux plus te t'ai appelé. Dieu dit, tu ne peux plus te t'ai appelé. Dieu dit, tu ne peux plus te t'ai appelé. ... 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